On se souvient que les bon parts avaient été élus à l'époque sous l'étiquette Front National. Donc le Front National revient avec un siège et la Ligue du Sud conserve ces deux sièges. Trois sièges donc pour l'extrême droite, même si l'expression ne fait pas plaisir à Thibaut de la Toquenay. Thibaut de la Toquenay, encore un mot ? Oui, Thibaut, certes, le Front National est largement devant l'UEP, d'ailleurs même au niveau national, parce que si on se ramène au nombre de cantons sur lesquels on s'est présenté, en réalité on est devant l'UMP. Mais ce que je voudrais dire à M. Lovizolo, c'est qu'en fait, le Front National est non seulement devant l'UMP, mais est devant le Parti Socialiste. Au premier tour, le Front National est le premier parti de Vaucluse. Partout, en Europe, l'extrême droite progresse. En France, nulle part aussi puissamment qu'en région PACA et dans le nord Vaucluse. A Orange, une municipalité Front National, élue en 1995, s'est maintenue sous l'étiquette FN, puis Ligue du Sud. Une seconde mairie, Boleyn, est conquise en 2008 par la femme du maire d'Orange. Jacques et Marie-Claude Bompard sont aussi conseillers généraux des deux cantons d'Orange. Vous êtes avec qui vous voulez ? On vous donne la parole, vous n'apprenez pas. On ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous parce que vous n'êtes pas des professionnels. Vous n'êtes pas un professionnel, vous avez fait trois films qu'on peut trouver surtout sur Youtube, donc c'est dire le professionnel, à la gloire, à la gloire de l'Algérie indépendante et du FLN. Voilà. Et vous êtes un communiste et un gauchiste, vous faites bien. Et vous, c'est la même chose. Donc, voilà. André Ifbeck, adjoint en finance et à la communication de Boleyn, directeur de la communication de la mairie d'Orange. Depuis 30 ans, il milite dans des groupes nationalistes radicaux, au Front National, puis à la Ligue du Sud. Allez, au revoir. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me poser quelques questions pour avoir une réaction ? Non, vous allez poser des questions à tous les gens là qui souffrent. Là, vous allez avoir la vérité. Pas vous. Marie-Claude Bompard, maire de Boleyn depuis 2008, conseillère générale du canton d'Orange-Est depuis 2004. Elle est d'abord membre du Front National, puis de la Ligue du Sud. Mais sur votre vécu... Pas vous. Interrogez les gens qui sont là. Parce qu'on a lu l'édito sur le site. Interrogez les gens qui sont là. Eux, ils ont des choses à dire. Moi, j'ai rien à vous dire. Mais pourquoi vous n'avez rien à vous nous dire ? Vous savez pourquoi je n'ai rien à vous dire ? Parce que la presse vous transforme, vous modifiez. Quand on écoute, c'est presque les victimes qui sont les responsables de ce qui leur arrive. Alors, allez-vous en. Mais madame... Mais Bruno Golnich, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la... Vous n'avez pas d'autre chose ? Parlez-moi de mon programme, ça m'intéresse ça. Alors, d'accord, parlons-en. J'en ai rien à fiche de ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. D'accord, mais alors, il n'y a pas de problème. Le programme, clairement, pour Orange... D'abord, il y a un programme général. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Il y a d'abord un programme général qui est simple. Faire l'inverse de ce que les autres font. Comment ça va ? Bonjour, monsieur Bompard. Ça va ? Avec le soleil. Avec le soleil, tu vois. Jacques Bompard. Maire d'Orange depuis 1995. Conseiller général du canton d'Orange-Ouest depuis 2002. OAS, Occident, Ordre Nouveau, Front National. Après une querelle avec Jean-Marie Le Pen, il crée la Ligue du Sud et s'allie au bloc identitaire. Depuis 50 ans, il milite à l'extrême droite. Au conseil général, où on nous appelle l'extrême droite, nous avons des positions qui nous situent entre la droite et la gauche. D'ailleurs, c'est bien clair, il y a le budget qui se vote demain, on va s'abstenir alors que la droite va s'y opposer. Donc, on marque bien notre volonté de ne pas avoir une position, simplement des positions de principe, mais des positions intelligentes. Sur son premier mandat, c'était l'extrême droite la plus caricaturale. Aujourd'hui, il s'est polissé, donc il n'en est que plus dangereux. Parce que les gens qui sont polis, on discute avec eux. C'est le problème de Marine Le Pen. Elle est fréquentable. Jacques Bompard est fréquentable aujourd'hui. Le FN, j'ai été exclu du Front, parce que je voulais que le Front conserve la lutte contre l'immigration, que le président, sa fille et son aéropage, le courtisan, voulaient supprimer. Donc, je suis exclu pour quelque chose de bien précis. Et aujourd'hui, ce parti fait son lait de ce pour qu'on m'a exclu. Dans sa jeunesse, Jacques Bompard fut un militant du mouvement Occident. Ce groupuscule fasciste, violent, a soutenu tous les régimes dictatoriaux et racistes, de 1963 à sa dissolution par décret gouvernemental, le 31 octobre 1968. Un de ses slogans favoris était tuer les communistes partout où ils se trouvent. Vous réfutez l'extrême droite, mais vous étiez quand même à Occident. Oui, oui, j'ai toujours... Occident, c'était l'extrême droite quand même. C'était des gens de bon sens. Les idées que défendait Occident, c'était des idées de bon sens. Et je défends les mêmes. Moi, je n'ai pas changé d'idée. Le bon sens, il est rigoureux. Les deux villes et les deux cantons, tenus par l'extrême droite, constituent l'essentiel d'une circonscription qui vote pour Nicolas Sarkozy et Thierry Mariani. Mais de dire que les voyous doivent courber les Chines ou que les immigrés sans papiers doivent quitter le pays, c'est ni plus ni moins que le respect de la loi. Je constate que c'est quand Nicolas Sarkozy a été très ferme sur les principes que le Front National, en 2002, n'a pas fait un score extraordinaire. Vous savez, tout ce discours consiste à dire qu'il ne faut pas parler d'immigration, qu'il ne faut pas parler de sécurité, etc. C'est ce qu'on a fait du temps de Mitterrand pendant 15 ans. Et résultat, c'est l'époque où le Front National a pu prospérer. Avant de devenir ministre des Transports, Thierry Mariani est depuis 1993 le député de la circonscription du Nord-Vaucluse qui couvre Orange et Boleyn. En 2011, il fonde la droite populaire, courant d'ultra-droite de l'UMP. Il s'est illustré en proposant des tests ADN pour les candidats au regroupement familial et d'autres mesures qui semblent tirer du programme du Front National. Au moment où j'ai envisagé de faire une carrière militaire et puis j'ai découvert que je préférais faire autre chose. Et après, c'est sûr que quand on est volontaire pour entrer dans une école militaire, puisque par définition on est volontaire, ça veut dire qu'on a une certaine conception de la France, ça veut dire qu'on a une certaine valeur. Ce n'est pas la même chose que rentrer à l'école d'Orab du 93. On va leur faire de la publicité. On va leur faire de la publicité. On va appeler la police. On vous dit qu'on ne veut pas... Vous aurez de la publicité. Mais non, mais ils n'arrêtent pas de la harceler. Ça suffit, vous nous foutez la paix. Vous nous foutez la paix. Est-ce que vous pouvez nous foutre la paix ? Nous sommes un contre-pouvoir, monsieur. Qu'est-ce que vous n'existez pas ? Vous n'êtes qu'un chêne. Monsieur, nous sommes une maison de production. Vous ne vous intéressez pas. Mais nous, on s'intéresse à vous, monsieur. Allez vous intéresser. La violence affleure. La police municipale est instrumentalisée. En ce genre de campagne électorale pour les cantonales 2011, nous avons dû arrêter de filmer. Il y a un mystère pour moi parce qu'il n'y a pas plus de problèmes sociaux, de problèmes d'immigration, de problèmes de sécurité, de communautés rapatriées que dans plein d'autres endroits. Et pourtant, le mystère, c'est que 50 ans après, ou 40 ans après, ça donne exactement les mêmes résultats. Vous changez Poujade par Le Pen et vous avez les mêmes scores électoraux. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Nous essaierons d'éclairer votre lanterne électorale et un peu au-delà, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'une politique d'extrême droite aujourd'hui ? Sommes-nous menacés ? Par quoi ? Quelles sociétés veulent-ils imposer ? Que serait une région où l'ensemble du pays gouvernait par l'extrême droite ? Enfin, quels groupes sociaux soutiennent ces projets politiques ? En 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, 300 000 rapatriés s'installent dans les bouches du Rhône et le Vaucluse. À l'époque, après la guerre, c'était vraiment un département radical socialiste. Donc ça s'est divisé. Est arrivé donc, à mon avis, à ce moment-là, aussi ce nombre de personnes venant d'Algérie qui étaient quand même plus marquées à droite, bien à droite que le contraire. Et donc, les équilibres ont été, à mon avis, rompus à ce moment-là. Je suis née en Algérie. Ça a été... C'est ce qui a fait que mon combat et le combat que je mène. Parce que déjà, à cette époque-là, le mensonge, la trahison, la falsification, je connais. J'ai 56 ans. Ça fait 56 ans qu'on me chasse, qu'on me poursuit, qu'on me malmène parce que j'ai une identité, j'ai une volonté et que c'est insupportable aux médias et à ceux qui me gouvernent. J'avais une estime au départ, comme le général de l'Aul, que j'ai perdu lorsque il a... D'un côté, il a dit « Français, Français », je vous ai compris. D'un côté, il a abandonné l'Algérie. À partir de ça, ce que j'ai horreur, moi, c'est les gens qui tournent le Kazakh ou qui tournent l'Orb-Est. De Gaulle a fait l'Algérie algérienne pour soi-disant ne pas faire la France algérienne. Or, on a l'Algérie algérienne, mais on a aussi la France algérienne, musulmane, pénisienne, turque, etc. Le combat que je menais était un combat à l'époque de bon sens et qui correspondait à la loi, qui correspondait à la loi de la République. Et défendre la loi de la République, j'avoue que je n'ai pas honte avec le recul. Par contre, il est bien évident que la politique qui a été mise en place à cette époque-là est une politique suicidaire et confine à la haute trahison. Parce que quand eux, les accords déviants donnent nationalité française à tous les Algériens qui le veulent, et que dans le même temps, on laissait égorger les harkis... Le premier magistrat d'Orange révise l'histoire. Aucun article des accords déviants n'accorde la nationalité française aux Algériens. C'est l'inverse. Les Français qui le souhaitent peuvent devenir Algériens. La légalité, c'est la constitution de la Vème République et les résultats des référendums en France et en Algérie qui approuvent massivement l'indépendance. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu met fin à la guerre d'Algérie. Le 19 mars, il y a des commémorations traditionnelles en France. Et je parlais tout à l'heure des retraités militaires, c'est que sur 17 associations, il y en avait 16, ce qui est beaucoup, 16 qui m'ont fait comprendre qu'ils étaient tout à fait hostiles à ces commémorations. La 17e, c'était la FNACA. Et que par conséquent, il était hors de question de les commémorer. Mais c'est vrai que déjà, il y a déjà 20 ans, c'était une question qu'il ne fallait donc absolument pas soulever. Non, mais ça veut dire qu'effectivement, il y avait un fond nostalgique et un peu revanchard aussi. À Orange, il y a beaucoup de gens de retraités militaires qui sont des gens extrêmement sympathiques, qui ont été très courageux, mais qui, pour la plupart, ont une tendance à penser que c'était mieux de leur temps et qui sont en même temps très méfiants vers les tout changements aussi. Et leur nostalgie les amène quelquefois à voter ou à se tourner vers un parti à qui ils font confiance peut-être de manière exagérée. Dans cette petite ville de 30 000 habitants, 14 000 ont un emploi. Or, l'armée est de loin le premier employeur d'Orange. La base aérienne B A-115, le premier règne de la Légion étrangère et l'escadron de gendarmerie mobile fournissent plus de 3 000 emplois directs auxquels il faut ajouter tous les emplois indirects. C'est essentiellement une ville marquée par la défense nationale puisque les quelques chiffres qu'on peut avoir laissent apparaître qu'en gros, un électeur sur trois est en relation avec les institutions militaires qui se trouvent à Orange. Orange était porté par la base de Carita et par la Légion qui était au cœur d'Orange. Ceci dit, je pense que ça n'a permis que le développement de petites activités de proximité, du commerce, mais sans véritable émergence d'éléments forts dans le territoire. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de petites entreprises qui sont à l'entrée d'Orange, notamment. Ce n'est pas ce qui fait émerger là une vraie dynamique économique. Le 1er juin 2011, nous avions rendez-vous avec le colonel Charpentier, commandant de la BA 115, afin de l'interroger sur le poids économique de la base. Dans son bureau, il refuse l'interview car il y aurait dans notre travail des aspects politiques qui pourraient remettre en cause ces bonnes relations avec le maire d'Orange. Le service communication de l'armée de l'air donne raison au colonel, au motif que notre film sortira en mars 2012, pendant une période électorale. Pourtant, voici ce qu'on pouvait voir sur Canal+, pendant la campagne des régionales de 2010. base aérienne 117 à Orange. C'est là que Jacques Bompard nous a donné rendez-vous pour parler des régionales. Ce jour-là, il joue les guides touristiques avec un maire polonais. Sa stratégie, gommer son idéologie d'extrême droite pour mettre en avant une image de paisible notable, réélu trois fois à la tête de sa ville. Dans votre viseur, il y a qui pour ces régionales ? Écoutez, moi, je ne m'occupe pas de qui il y a. Je pense que tout ça n'est pas important. et ce qui est important, c'est le positionnement des électeurs. Est-ce que les électeurs vont être capables d'entendre ce que je leur dis et est-ce qu'ils vont me donner le pouvoir de défendre des idées qui sont les leurs ? Parce que les idées que je défends, c'est les idées d'une grande majorité de Provençaux. Suivant le conseil du CIRPA-R, nous avons écrit au ministre de la Défense afin de réitérer notre demande de tournage. M. Gérard Longuet est une vieille connaissance de Bompard. Dans les années 60, ils ont ensemble dirigé le mouvement occident. Nous attendons encore la réponse du ministre. La mairie de Ronge est très proche de ses régiments, donc les relations sont bonnes. Elles ont toujours été bonnes, quelles que soient les municipalités en place. Moi, j'ai souvenir, quand nous sommes partis à la guerre du Golfe, il y avait pratiquement tout le conseil municipal avec son maire, qui à l'époque était M. Labbé, qui est venu nous dire au revoir, nous saluer avant de partir dans le Golfe. Donc les relations avec la municipalité ont toujours été excellentes entre le premier rec et ses élus. En 1961, le régiment de Légion, aujourd'hui installé à Orange, se trouvait en Algérie. Sous le commandement du colonel de la Chapelle, il participa au putsch des généraux. Moi, je n'étais pas à cette époque-là, d'abord, je n'ai pas entendu parler, mais le premier rec à la fin de la guerre d'Algérie, à l'issue du putsch, n'a pas été dissous. C'est le rep qui a été dissous, ce n'est pas le premier rec. Le premier rec est resté fidèle à ses idées. Il n'a pas été dissous. Fidèle à ses chefs. On appréciera les propos de M. Ayo, responsable politique UMP, au regard du point d'histoire suivant. Le lieutenant-colonel de la Chapelle, commandant le premier rec, a été condamné à sept ans de détention criminelle. Car le 22 avril 1961, il détourne son régiment d'une opération et le fait marcher sur Alger contre la République. En France, on n'a jamais eu de débat, jamais eu de mise au clair sur la guerre d'Algérie, sur la colonisation et la décolonisation. Ce qu'agite l'extrême droite, notamment au travers du maghrébin qui est français, mais de sa couleur de peau et de sa religion, les musulmans. Ça fonctionne bien et cette peur-là, cette peur de l'envahissement qui est agitée tous les jours. Moi, je me demande si finalement, ce n'est pas complètement ancré dans ce problème qu'on n'a pas su évoquer, qu'on ne sait pas évoquer et qui est toujours aujourd'hui instrumentalisé. On continue à instrumentaliser la population sur ce problème de la colonisation et de la décolonisation. Le département de Vaucluse était appelé le jardin de la France. Maintenant, la production agricole est devenue mondialisée, et donc, on a les fruits et légumes qu'on n'avait qu'en saison ici, on les a toute l'année venant de Chine, du Pérou, d'Israël ou d'ailleurs. Et donc, c'est devenu une concurrence sur laquelle les agriculteurs n'ont pas pu lutter. Que reste-t-il de l'agriculture aujourd'hui à Boleyn ? Il ne reste pas grand-chose parce que cette agriculture, elle a subi l'orientation européenne qui faisait spécialiser les pays, par exemple l'Espagne et le Portugal pour les fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes qui étaient produits en grand nombre ici en Provence, il n'y a pratiquement plus personne. Les seuls producteurs qui restent vendent leurs produits, c'est bien d'ailleurs, l'été, en saison, le long des routes. Les seuls producteurs jusque-là épargnés sont les viticulteurs. L'ouverture des marchés agricoles a entraîné la faillite programmée des autres filières agro-industrielles présentes dans le département. À quelques kilomètres d'Orange, après un nombre important de plans de relance largement financés par le département et la région, le Cabanon, puissante coopérative qui fabrique des produits à base de tomates, est racheté en 2004 par... Un repreneur chinois, donc Chalkis, donc le capitalisme d'État chinois, qui a repris l'outil pour utiliser la marque, essentiellement, qui était quand même très connue des consommateurs français. Avec le problème, c'est que le concentré de tomates qui est fabriqué à Camaret n'est pas fabriqué avec des tomates françaises. Il est fabriqué avec des tomates qui viennent de Chine. Donc, on voit les conséquences de la mondialisation. Nous n'avons pas, depuis la disparition, donc sur le Nord-Beaucluse, des grandes sociétés de cartonnage, voire de grandes sociétés industrielles, nous n'avons pas de moteurs industriels dans le département. On a des entités industrielles, on a des petites structures industrielles. La mairie de Boleyn bascule à l'extrême droite en 2008. Ici, pas d'armée, mais les industries qui donnent du travail sont planifiées à Paris. Ce fut la construction des barrages, canaux, usines hydroélectriques, de l'autoroute, puis de l'industrie nucléaire. Le besoin à main d'oeuvre de ces chantiers a entraîné depuis le début du XXe siècle de nombreuses vagues d'immigration. Aujourd'hui, les sites nucléaires et leurs sous-traitants sont les principaux employeurs. Moi-même, je suis d'immigration puisque j'ai des grands-parents qui ont immigré pour les hommes d'Italie. à cause de Mussolini et pour les autres d'Espagne à cause du franguisme. D'où le fait que je sois issu d'un milieu de gauche parce que quand on est parti d'un pays ou d'un autre à cause de l'extrême droite, quand on arrivait en France, en général, on n'était pas à droite. On était plutôt à gauche. Pour peu qu'on soit dans le milieu ouvrier, on se sentait plus à l'aise avec ses copains à gauche parce qu'on était à gauche. Après la guerre, la ville a changé avec la construction du barrage d'Onsère-Mondragon que l'on peut voir ici dans le lointain. Cette construction a amené la présence de 6 000 ouvriers le long des chantiers du barrage, dont une grande partie sur la ville de Bolen avec deux cités qui s'appelaient la cité 4 et la cité 5. Alors les Espagnols, les premiers sont venus, c'était des républicains espagnols, puis après il est venu des immigrés économiques, des Italiens aussi, des Portugais. Puis sont venus les immigrations d'Afrique du Nord, algériennes, avec l'arrivée des Harkis et marocaines. La plupart d'entre eux travaillaient dans l'industrie et dans l'artisanat, ils étaient maçons des métiers comme ça. Voilà. Ce sont eux qui ont construit le site du nucléaire. Contrairement à Orange, Bolen est sociologiquement plus à gauche. La proportion d'ouvriers y est encore deux fois plus forte qu'à Orange. Quand il y avait des grandes concentrations ouvrières, il y avait de la solidarité, il y avait des luttes et ces grandes concentrations ouvrières ayant disparu, l'esprit n'a plus été le même. Voilà. Ça explique pas mal le changement politique qu'il y a eu sur la ville. D'autant plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ouvriers et d'employés, mais ils sont dans des petites structures où ils ne sont pas syndiqués et donc les prises de conscience syndicales et politiques ne sont pas du tout les mêmes. À Orange, au premier tour des élections municipales de 1995, la gauche fait 35,5% des voix, la droite, 33,2%. La droite et la gauche réunissent plus de deux tiers des suffrages. Le FN ne fait que 31,4%. Entre les deux tours, la liste Vaton, constituée d'alternatifs et de communistes, négocie sans résultat avec la liste du maire sortant Alain Labbé, socialiste d'hiver gauche. Il y avait une forte division à gauche, il faut reconnaître que la gauche était très divisée, la droite était également très divisée et tout ça a profité à Jacques Bompard, c'est sûr, qui en même temps avait été un opposant irréductible et je crois qu'il a ainsi grignoté des voix un peu partout, en particulier à droite. L'ombre de Thierry Mariani est partout présente derrière dans cet épisode. Il ne tient pas à ce que quelqu'un lui fasse de l'ombre au niveau de la circonscription législative. Il a été élu en 93, il m'a battu dans la débâcle de la gauche de 93 et il ne tient pas donc du tout en 95 qu'un candidat de poids prenne orange qui est quand même le cœur de la circonscription et qui représente presque la moitié des voix de cette circonscription. Donc pour lui, tout candidat de l'UMP ou du RPR à l'époque élu à orange est un rival potentiel. Au second tour, la liste VATON-PC écologiste ne donne pas de consigne de vote. Dans une triangulaire gauche-droite FN, la liste Front National de Jacques Bompard l'emporte avec 87 voix d'avance. La peur, je sous-boulons beaucoup dans les votes du Front National. La peur de l'immigré, la peur de perdre son travail, la peur de ce qui se passe dans le monde. Mais je crois qu'il y a un mixte. Il y a un mélange de tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des strates parce qu'il y a eu des nostalgiques de la colonisation, il y a eu beaucoup de rapatriés, il y a eu ensuite beaucoup de pauvres, pas mal de moins pauvres. Le vote Front National est majoritairement issu des classes moyennes, des classes intermédiaires, des commerçants, des artisans, de toute cette population. c'est un vote masculin entre 30-35 ans et 50 ans. C'est le vote de la partie démographique de la population qui est la plus inquiète pour son avenir. Et c'est la partie, effectivement, qui n'est pas dans la précarité sociale, dans la pauvreté. c'est celle qui a au contraire acquis quelque chose et qui a peur de le perdre. Ce sont les citadins parcellaires, c'est-à-dire ces classes moyennes qui ont accédé à la propriété, qui ont accédé à un certain bien-être et qui ont peur que tout ça s'effondre. Bolenne, ville ouvrière et d'immigration depuis plus d'un siècle, a souvent élu des municipalités communistes. la dernière de 1977 à 1989. Cette année-là, leurs alliés socialistes entrent en dissidence et emportent la mairie. Après la bataille politique, c'est pendant plusieurs années déroulé entre les socialistes et les communistes. Et pendant ce temps, le Front National progressait dans les esprits, ce qui a fait que Mme Bompard a manqué d'être élue aux élections municipales qui ont suivi. En 2008, au premier tour, la gauche fait près de 40% et la droite républicaine 27%, soit ensemble les deux tiers des voix. La liste d'extrême droite recueille un tiers des suffrages. Les électeurs de droite se reportent massivement sur l'extrême droite et Marie-Claude Bompard gagne au second tour avec 48% des voix. La gauche réunit encore 44%, soit deux fois plus qu'à Orange la même année. Le décrochage de l'électorat communiste vis-à-vis du Parti communiste est très largement antérieur à la montée en puissance du Front National et notamment le moment où il rencontre l'électorat populaire. Le décrochage de l'électorat communiste commence dans la fin des années 70 et le début des années 80. La montée en puissance du Front National, c'est la fin des années 80 et encore à cette époque-là, c'est une radicalisation d'un électorat de droite qui n'est pas recruté dans les classes populaires. Le décrochage de l'électorat communiste s'est fait dans deux directions. D'une part, le Parti Socialiste, la fameuse thèse de François Mitterrand qui disait « J'ai fait l'union avec les communistes pour leur piquer 3 millions de voix » et 3 millions il exagère un peu mais il en a pris pas mal et deuxièmement vers l'abstention et progressivement ce qu'on appelle l'abstention électorale et la montée en puissance de l'abstention électorale à cette époque-là puise très majoritairement non seulement dans l'électorat communiste mais aussi un peu plus tard dans l'électorat socialiste avec la désillusion les expériences successives de Mitterrand une désillusion à l'égard de la gauche et à l'égard du PS etc. À partir de 1995 comme à Toulon Marine-Yanne et plus tard Vitrolles Jacques Bompard met en oeuvre le programme du Front National à Orange il s'ensuit une longue série de scandales dénoncés dans la presse par exemple la bibliothèque municipale passait au peigne au fin des achats massifs d'ouvrages d'extrême droite parfois négationnistes ou d'anciens collaborateurs des SS au détriment des auteurs antiracistes ou critiquant le Front National L'effondrement de l'éducation L'effondrement de tous les budgets sociaux fournitures scolaires sport culture aide sociale au profit de la sécurité et de la police Les pressions menaces intimidation attisent la peur et la haine La ville minée dans les non-dits se fracture en clan Le Pen impose la préférence nationale aux mairies conquises par le Front Bon part c'est l'appliquer de façon oblique et côteleuse Dans le film Orange Amer diffusé sur Arte en 1998 il déclare En ce qui concerne la préférence nationale qui est un dossier plus vaste je crois que grâce à la réputation qui nous est faite et bien elle s'applique si j'ose dire spontanément et je m'en félicite je sais pas si j'ai été clair sur ce dossier mais je crois que tout va bien Il s'affiche pas en tant qu'extrême droite il laisse l'opposition le faire les gens le savent connaissent pour certains son parcours au Front National au MPF aujourd'hui on ne sait plus trop où mais ça semble être la Ligue du Sud donc eux ils ne le disent pas ils laissent un peu dire l'opposition quand on l'expose par contre ils ont franchement des attitudes d'extrême droite Dans Bollet & Magazine l'opposition est systématiquement insultée Que David Alessi ne maîtrise pas la langue française n'est en soi pas grave qu'il ne comprenne pas les dossiers est déjà plus inquiétant mais après tout cette inaptitude est sans effet puisqu'il ne gère pas la ville Parce que vous ne pensez pas comme eux ils vont tout faire pour vous éliminer ils vont tout faire pour vous éliminer de façon sournoire de façon larvée on va vous embêter pour faire certains points on va vous envoyer on va chercher dans votre vie privée on va aller chercher des choses pour vous dire ça c'est pas bien il ne faut pas faire ça et ça si tu fais ça tu vas voir on va avoir tendance à aller on est dans un autre pas que la démocratie j'ai été élue pendant 13 ans à l'opposition au conseil municipal de monsieur Bompard et pendant ces 13 années j'ai eu la triste expérience d'être insultée systématiquement chaque mois lors des conseils municipaux puisque tout ce que l'opposition pouvait dire était considéré comme stupide et donc il n'avait de cesse à chaque conseil de dire vous n'y comprenez rien vous ne savez rien 16 ans plus tard Jacques Bompard est encore en place et sa femme a gagné la mairie de Bolen en 2008 les Bompards ont eu le temps d'appliquer leurs idées dans la gestion municipale au delà des mesures spectaculaires et des provocations qu'est-ce donc qu'une politique d'extrême droite quelles sont leurs méthodes et d'abord comment gère-t-il un budget il n'y a rien d'extraordinaire enfin je veux dire ils n'ont pas inventé l'eau chaude on coupe les subventions à toutes les associations sociales et culturelles on fait à la place des thés dansants et des spectacles gratuits en choyant sa clientèle de troisième âge on met des pavés tout neufs dans le centre-ville quitte à laisser les quartiers avec des routes pourries voilà c'est un choix mais bon je veux dire il faut être imbécile pour pas le voir et les orangeois l'ont élu trois fois l'explosion du nombre de retraités est le phénomène démographique majeur en région PACA à Orange et Boleyn ils sont l'objet de toutes les sollicitudes au détriment des jeunes il y a véritablement eu à partir de 95 une volonté mais sciemment préparée et organisée de tuer le mouvement associatif sauf celui qui bien sûr prêtait prêtait allégeance et avec des relations de clientélisme dès 1995 la ville coupe les crédits aux centres sociaux deux sur trois ferment leurs portes le centre social de l'aigre réduit drastiquement ses activités et parvient à survivre grâce aux compensations des autres financeurs publics ces habitants ont été jugés indésirables par la municipalité donc en fait nous le procès qu'on nous faisait d'intention c'est que grâce à nous ces habitants restaient alors que la volonté de la municipalité ce serait de les voir partir au delà des frontières d'orange bonjour les sorties d'école à la soupe ça sent la soupe c'est vrai à chaque fois que la mairie d'orange s'est retirée de certains services publics l'état est venu compenser il y a deux manières de le voir il y a la première qui consiste à dire après tout ils ont droit au même service que les autres et donc l'état doit compenser il y a la deuxième manière de voir moi j'étais maire à ce moment là d'une commune à côté c'est de dire c'est totalement injuste d'ailleurs je pense qu'il aurait fallu qu'il n'y ait aucune compensation parce qu'après tout les élus ont le droit de décider d'une politique quand ils sont élus et il était élu au suffrage démocratique simplement il faut aussi que les citoyens en voient la conséquence en 2008 même scénario à Boleyn dans le quartier du Moulard cette fois la mairie parvient à fermer complètement le centre social et laïc la politique de la ville est budgetivore moi je vais vous dire à Boleyn je vais l'arrêter puisque c'est ça que nous devons faire normalement favoriser l'intégration des populations étrangères qui viennent vivre chez nous pas du tout c'est pas du tout la règle le truc le plus fort qu'elle pouvait nous faire et d'ailleurs ce qu'elle a réussi à faire c'était de nous enlever le centre social puisque c'était bien pour nos mères parce qu'il y en a certaines elles sont immigrées elles ne savent pas parler français elles venaient ici pour apprendre à parler français elles avaient des cours le soir il y avait nos petits frères ils allaient à l'aide de devoir nous-mêmes avant j'allais à l'aide de devoir ils nous avaient fait un cyberespace ils faisaient des activités tout le temps tout le temps pour les petits pour nous en fait ils évitaient tout le temps qu'on soit dehors on n'était jamais comme ça les associations passent à la moulinette on privatise un certain nombre de services publics on rend les services publics à minima sur tout ce qui est en particulier le domaine scolaire ou le domaine de l'animation on ne fait plus rien dans les quartiers ce travail là c'est ce travail social de fond de terrain que Jacques Bompard refuse de faire considérant que finalement les jeunes ou les personnes les adultes viennent exercer leur hobby et que pour cela ils n'ont pas besoin de le financer ils ont tout clôturé même le stade je crois qu'on n'a même plus le droit d'aller les deux dernières fois qu'on a joué au foot dessus la municipale d'ailleurs elle est venue elle nous a dit on sortait du terrain alors qu'on joue au football le terrain c'est le nôtre et j'ai grandi j'étais né je jouais dessus j'ai toujours joué dessus et maintenant je n'ai plus le droit de jouer dessus et on ne peut rien faire parce que si on part après on le note et on va en garde à vue c'est peut-être quelque chose qui qui s'articule avec sa politique d'apartheid finalement parce que le sport les clubs sportifs d'une ville c'est le lieu de la mixité et la mixité Jacques Bompard ne la souhaite pas ça permet de garder cette tension entre entre des entre des groupes ethniques finalement le plus grand des communautaristes sur notre territoire c'est Jacques Bompard pourquoi est-ce que cette ville va plutôt bien aux yeux des orthodoxes de budgétaires c'est parce qu'il a taillé dans les dépenses de fonctionnement d'une façon implacable alors ça s'est traduit d'abord par le fait qu'il a poussé au départ en les humiliant souvent beaucoup d'employés municipaux je m'appelais je m'appelais Fabienne Renard à l'époque c'était mon homme jeune fille et il y avait eu un traque distribué dans les services de la mairie pour dire que la chasse aux renards n'était pas encore ouverte en mairie d'Orange puisqu'en fait immédiatement j'ai été une des cibles du maire de son équipe municipale dans le lieu où j'étais une de ses principales opposantes affirmées j'ai vu des cas de fonctionnaires qui étaient des fonctionnaires administratifs être envoyés au service à la régie municipale des pompes funèbres uniquement pour les humilier et pour qu'ils s'en aillent et puis il y a des gens qui sont partis spontanément parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'ambiance qui régnait en mairie qui était une ambiance de suspicion permanente à Orange trois policiers et municipaux observent une grève de la faim ils protestent contre la suppression de leur prime mensuelle de 400 euros un retrait justifié selon la mairie les fonctionnaires auraient obtenu de mauvaises évaluations un prétexte selon ces policiers explication Frédérique Bezombe Olivier Ducrot-Renaudin Tout a été prévu pour tenir le siège plusieurs jours avec des tentes dressées sur la place de la mairie d'Orange les trois policiers municipaux grévistes veulent dénoncer la suppression de leur prime de police moins 400 euros par mois pour eux il s'agit d'une sanction après avoir dénoncé en février 2008 la présence d'une société privée dans le fonctionnement de la télésurveillance dans la ville du matin au milieu de l'après-midi c'est la police municipale qui prend la télésurveillance et après 15h jusqu'au lendemain c'est une boîte de sécurité pour vous c'est illégal les trois policiers sanctionnés sont syndicalistes quelques jours après le début de la grève de la faim la préfecture annule l'arrêté municipal puis le tribunal administratif donne raison aux trois agents mais deux ans plus tard la mairie s'entête toujours devant le conseil d'état pour ne pas rembourser ni indemniser ses salariés de l'ordre pour que cesse l'occupation de la place de la mairie la différence avec un certain nombre de personnel c'est que nous nous étions des militants syndicaux et qu'ils mettions sur la place publique les faits qui se déroulaient en mairie par contre d'autres cadres sont tombés en dépression parce que soumis au devoir de réserve ils ont eu le harcèlement qu'ils subissaient il ne faut quand même pas oublier qu'on a un responsable syndical dans cette mairie d'orange le responsable du syndicat force ouvrière qui s'est suicidé et avec devant lui on a trouvé une feuille qui était explicite bon par m'a tué ER voilà il ne faut pas avoir la mémoire courte le harcèlement d'agents municipaux la diminution des dépenses de fonctionnement chère aux ultralibéraux permettent la mise en scène répétée d'une baisse des impôts dans les bulletins municipaux la baisse que fait Jacques Bompard des impôts c'est une baisse très 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 faible de l'ordre de 0 à 1% des choses très 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 faibles quand il fait ses courbes il fait voir que ça baisse énormément vous pouvez regarder votre impôt on paye à peu près les mêmes impôts que ce qu'on payait il y a 10 ou 15 ans il y a à l'heure actuelle 20 millions dans les caisses je vous l'ai dit tout à l'heure 20 millions dans les caisses d'euros qui dorment dans les caisses la ville d'orange alors qu'on est une ville qui paye dans le département parmi le plus d'impôts enfin on n'y lit pas on n'y lit pas des gens pour qu'ils constituent des cassettes les politiques publiques dans ce pays ce doivent être des politiques de la répartition de la justice sociale et du développement économique et de la protection de l'environnement on fait pas de on fait pas de la gestion municipale pour constituer une cassette qui ne sert à rien mais pour les personnes âgées pour des gens qui sont sensibles à ce thème d'une gestion de bon père de famille ça marche la gestion de l'urbanisme est une des compétences importantes d'un maire à Boleyn une partie de la cité 4 construite dans les années 40 pour loger les ouvriers des chantiers sur le Rhône est devenue le quartier du Moulard là à l'heure actuelle depuis 3 ans et Mme Bombard elle elle a décidé qu'elle ne voulait plus faire des logements sociaux donc on est arrivé sur un délabrement des maisons d'accord catastrophiques quoi pourquoi est-ce qu'elle ne détruit pas ces maisons puisque certaines ont été rasées c'est une volonté de dire aux gens le quartier on laisse comme ça maintenant vous serez bien obligé de partir il est en train de pourrir le quartier c'est une volonté c'est une volonté qui se passe qui se ne le sait pas parce que c'est la nuit qui le fait dans la sœur une bonne personne qui se passe toutes les maisons qui se passe les vitres ouvert tout dégolasse ma fille elle est complètement elle est complète elle m'a fait 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 il faut se le faire tout même à tout à l'heure elle est venu au kiné c'était la qui me la sort pour faire pipi et tout et quand il n'est pas pissé dans la cousa parce qu'il est tout le temps la cousa alors il m'a je veux rester ici que me donne une maison appropriée pour ma fille qui l'a décapée jamais on a eu des mots des mots comme ça dans notre boîte aux lettres et ça a été dans la même semaine où j'avais fait un article à l'évoque ce matin sur les logements la même semaine sale crasseuse sale espagnole dans deux mois vous êtes partie le tractopelle va arriver finis ton loyer à 150 euros vive le FN parce qu'il faut savoir qu'ici Marie-Claude Bompard est toujours assimilée au FN parce que je ne vous dis pas le mal-être qu'il y a eu quand même dans le quartier moi ma mère depuis 61 qu'elle est arrivée en France se retrouvait c'est injurier de sale espagnole de cette façon-là et puis bon de salarquis pour les autres et tout c'est injurieux c'est la mère qui demande de partir parce qu'il vous mande le terrain en promoteur et le promoteur il fera des maisons mais à quel prix je ne vous dis pas combien de retraites vous touchez par moi ? c'est la réversion de mon mari je suis toujours 500 euros par là par moi mais il faut payer la maison il faut payer pour le manser il faut la lumière il y a beaucoup de choses ça s'appelait dire en 1995 à Orange Jacques Bompard se retrouve à la tête d'une ville qui compte près de 30% de logements sociaux L'Aigues Forchevieille et La Tour sont les principales cités de la ville les travailleurs maghrébins qui sont utilisés comme main d'oeuvre bon marché dans l'entourage viticole d'Orange et que les communes autour d'Orange ne veulent pas loger ce qui fait que Orange hérite effectivement d'un parc de logement social puisqu'elle accepte de faire du logement social ben voilà on est dans la résidence de Lègue à Orange ça doit faire 10 ans que c'est comme ça c'est comme ça il n'y a aucune sécurité parce que dans ce quartier il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants aussi même s'il y a des personnes un peu des jeunes majeurs qui font les cons mais il ne faut pas oublier que malgré tout c'est des enfants qui morflent vous imaginez un enfant joué là tombé sur un morceau de verre regardez ça vous avez vu ça regardez ça c'est pas dangereux ça il y en a tout le long comme ça vous imaginez regardez ça regardez moi ça ça c'est un quartier ça ici il n'y a rien du tout il n'y a que les poubelles qu'ils viennent ramasser parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils laissent les poubelles l'odeur elle va remonter jusqu'à chez eux ils sont obligés c'est une obligation c'est même pas pour eux c'est une obligation ça sinon ils le laisseraient même la poubelle ils la laisseraient ils n'ont rien à foutre vous avez des choses qui traînent depuis des années ici rien n'a été fait rien ils vont sortir tous les harapes du quartier ils vont le détruire ils vont construire quoi des nouvelles résidences ils vont les louer à qui c'est les résidences après ils vont les louer à toi à moi ils vont les louer à qui ils vont nous mettre où nous à la rue quand il y a une vitre qui est cassée un bâtiment qui est dans un quartier on va la laisser pendant un certain temps on ne va pas la remplacer on va chercher à retarder pour montrer que regardez ce qu'ils font dans ces quartiers comme ils font les choses mal alors que dans les autres quartiers regardez comme c'est propre il n'y a pas d'espace de jeu il n'y a pas de terrain de foot pour les enfants qui jouent au foot le soir ils tapent à 8h du soir le ballon contre la grille qu'on habite au premier c'est pas évident aussi on n'a pas d'espace de jeu pourquoi ? parce que les enfants n'ont pas le droit et n'ont pas à être dehors c'est exactement mot pour mot ce qu'il a dit le gars de la mairie les enfants n'ont pas le droit de jouer dehors s'ils doivent jouer c'est chez eux les personnes âgées qui habitent ici depuis 30-40 ans ils nous disent il y avait des rosiers il y avait des bancs c'était très très propre on n'avait pas le droit de marcher sur la pelouse maintenant il n'est même plus question de parler de pelouse c'est plus des pelouses il y avait un gardien aussi il y avait un gardien avant c'est un quartier pour les gendarmes il est militaire alors c'était bien protégé c'était bien surveillé c'était bien nettoyé on vient faire des images là-dessus et puis on dit vous voyez c'est que des maghrébins vous avez vu dans quel état c'est cette cité dans le fantasme on continue à laisser penser que la pauvreté le désordre le manque d'entretien sont intrinsèques à la couleur de peau et à l'origine des gens qui habitent là on les a tous partés au même endroit on n'a surtout pas cherché à mélanger on n'est pas mélangé et on se comprend pas et on se connaît pas c'est ça le problème nous on ne demande qu'à se connaître mais les politiciens se servent de ça pour avoir leur vote et faire croire qu'il y a de l'insécurité mais c'est eux qui la créent l'insécurité en faisant diviser les cultures les personnes de différentes cultures voilà cette population était d'un calme saisissant moi j'ai eu quasiment aucun problème grave de délinquance alors que lorsqu'en 95 j'ai été battu dans la semaine j'ai vu arriver des équipes de journalistes et de télévision qui me demandaient où étaient les voitures brûlées les magasins saccageaient ils imaginaient donc si l'FN avait gagné c'est que les immigrés se comportaient comme des bonheurs comme des seigneurs ce qui était tout à fait faux il a uniquement centré sa politique municipale sur son électorat et le centre-ville et c'est toujours la même stratégie du bouc émissaire qui est précisément aux portes de la ville le coin voilà les barbares sont aux portes de la ville la situation est plus ou moins désastreuse dans toutes les cités d'orange la mairie et les bailleurs sociaux se renvoient à la responsabilité du ne rien faire mais pendant ce temps-là dans le centre-ville et les lotissements règne luxe calme et volupté l'urbanisme pour Jacques Bompard c'est de construire des maisons individuelles dans toute la ville avec des terrains de 1000 m2 sur des terrains agricoles quand il est arrivé à la mairie il a commencé à vendre toutes les réserves foncières qui avaient été faites à l'époque à des promoteurs pour faire des lotissements il a même vendu un terrain de foot un petit terrain de foot où les jeunes s'amusaient au nord de la ville pour en faire un lotissement en fait la politique municipale de Bompard se résout surtout à faire des travaux de goudron de route ce qui est quelquefois utile mais on ne peut pas dire qu'il y a d'autres réalisations très marquantes de ces mandats alors qu'il y a depuis 15 ans maintenant et des réalisations qui sont tout à fait banales mais importantes importantes qui se voient et qui ne sont pas forcément négatives faire des jets d'eau faire des ronds-points c'est jamais catastrophique mais ça ne va pas très loin au point de vue projet municipal Depuis l'arrivée du maire il n'y a pas eu de vraie politique de développement du logement social par contre il y a toute une série de projets ou de constructions de résidences immobilières qui sont portées par des promoteurs à mon sens c'est aussi une façon de poursuivre la restructuration de l'électorat orange sur les bilans de la ville la ville a changé il faut quand même être honnête la ville a changé à savoir que Orange aujourd'hui ne ressemble pas à Orange d'il y a 16 ans l'hypercentre ville a changé et a changé en bien mais c'est un choix aussi politique à savoir que c'est tout pour ce qui est visible et rien pour le reste dans Bolen Magazine on trouve une fiche contact quel est votre problème ? le maire s'occupera de vous personnellement hostile aux revendications collectives ils encouragent les sollicitations individuelles et le bien-être des commerçants du centre de la clientèle des touristes doit être protégé alors ? il y a eu plusieurs fois des modifications de circuits de bus notamment on coupait en été juillet pas août non juillet-août les circuits de bus qui partaient de Fourchevieille pour venir en centre-ville c'est juste énorme pour que les mômes viennent moins facilement en centre-ville qu'éventuellement ils n'aillent pas à la piscine la piscine d'Orange la piscine des Cèdres où il y a beaucoup de jeunes des quartiers qui viennent passer l'après-midi au fur et à mesure il a tout fait pour qu'il y ait le moins d'accès possible à cette piscine pour ces jeunes-là les premières victimes ne sont pas celles que l'on croit lors d'un débat sur le thème de l'extrême droite organisé à Avignon par un journal satirique local le Ravie des militants de la Ligue du Sud présents dans le public prennent la parole Guillaume Pompard de Ligue du Sud vous venez de dire que vous n'aimez pas être amalgamé toute ma vie des gens comme vous m'ont amalgamé à l'extrême droite ce qui a permis que dès l'âge de 12 ans des jeunes gens se sentent en droit de me lyncher à plusieurs reprises parce que des gens bien pensants pensant être plus démocrates que d'autres se permettent de jeter l'opprobre et de stigmatiser certaines catégories sociaux ou sociopolitiques alors que dans le même temps elles tiennent un discours antidiscriminatif antidiscriminatoire toute la famille est-elle victime de persécution ? écoutez, écoutez, c'est pas compliqué j'ai fait vendredi une réunion à Orange 400 personnes 400 personnes je suis on est le seul mouvement qui a fait ça pas un mot dans la presse rien rien quelques minutes auparavant la candidate avait refusé la présence de notre caméra avec d'autres arguments d'où l'usage nécessaire d'une caméra cachée ça fait 16 ans que le maire d'Orange se bâle sur sa ville chaque fois qu'on a eu la presse quelle qu'elle soit documentaliste réalisateur journaliste nationaux locaux à chaque fois il y a eu modification charcutage de tout ce que nous avons dit alors maintenant moi je n'ai qu'un interlocuteur ce sont mes concitoyens Jacques Bompard qui est un très bon communicateur qui s'appelle André Yves Beck qui est un idéologue pur sucre et qui manie la communication avec beaucoup de dextérité a gagné avec la qualité de cette communication en mettant en évidence bien entendu de grossiers mensonges et vous avez en face des gens qui n'ont pas les outils pour contrebalancer Jacques Bompard en matière de communication fait plutôt dans la propagande et dans la manipulation et donc effectivement à plusieurs reprises il invente des faits qui n'existent pas pour manipuler l'opinion publique donc par exemple effectivement il a monté de toutes pièces un projet d'école coranique qui devait s'installer en centre-ville à Orange et donc bien entendu il appelait à la mobilisation citoyenne et donc il a organisé une consultation les Orangeois étaient invités à mettre un bulletin de vote dans une urne installée dans l'aule de la mairie contre une école coranique sauf que ce projet d'école coranique n'avait jamais existé si ce n'est dans la tête du maire pour effectivement mener une campagne d'intoxication contre les musulmans en général dans l'idéologie d'extrême droite la puissance publique doit avant tout assurer l'ordre à l'échelle d'une ville les coupes dans les budgets de fonctionnement des autres services permettent une augmentation des dépenses sécuritaires la police municipale est ainsi dotée d'effectifs et de moyens importants ils passent avec le flashball et tout pour rien comme si il s'était passé des émeutes on est juste assis ils viennent avec le flashball comme ça ils descendent contrôle d'identité tout le monde vit de ses poches pour rien tous les jours une fois au moins tous les deux soirs on avait l'habitude de s'asseoir avec les maires arabes de rigoler le soir pendant l'été maintenant ils ne peuvent même plus sortir parce que la police municipale ils passent ils mettent leurs lampes ils éclairent ils n'osent même plus sortir mais on ne peut rien dire parce que comme ils nous ont dit ils nous l'ont dit plusieurs fois c'est pas chez nous c'est chez eux inquiétés avec la hausse rassurés avec la baisse les chiffres de la délinquance sont systématiquement exploités par la communication officielle de la ville ils leur font peur les citoyens ils leur font peur avec l'insécurité alors quand on fait peur aux gens on vote pour la personne qui veut nous nous faire croire que par rapport à cette insécurité ils vont les protéger la meilleure chose pour faire voter quelqu'un c'est la peur d'installer la peur dans une ville ou dans un pays alors qu'il n'y a rien alors que c'est pas plus vous voyez ce que je veux dire c'est pas plus dramatique que d'autres villes ou quoi que ce soit on est protégé sur le marché par la police municipale c'est-à-dire qu'on a la police municipale constamment sur le marché c'est quelque chose une sécurité en plus pour les forains et surtout pour les clients pour les clients avoir moi je sais qu'on va nous la mettre dans pas très longtemps ça serait une sécurité de plus déjà pour nous mais en tout cas moi si je peux dire un dernier mot moi monsieur bon part et madame bon part c'est déjà vraiment comme ça moi je vous dis ça me fatigue parce que des fois on est là vous voyez on dispute là au feu rouge la municipale ils vous regardent comme si on était des animaux on est pas des animaux mais bon les gens ils vont en ville dès qu'ils sont en ville on leur demande leur papier de 5 minutes qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ils restent dans la cité et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans la cité il n'y a rien vous voulez qu'ils fassent quoi à madame la directrice de cabinet du préfet du Vaucluse 9 juillet 2011 Mediapart rapporte qu'une enquête CNRS en 5 emplacements de contrôle de police fréquents à Paris révèle que les arabes et les noirs sont 7 à 11 fois et demi plus contrôlés que les blancs quel est ce chiffre à Orange et Boleyn où des instructions tacites ou explicites vont dans le sens d'un sur contrôle sur des jeunes maghrébins ce qui nous est confirmé par de nombreux témoins y compris au sein de la police municipale réponse de madame la directrice de cabinet il n'existe à ma connaissance aucune enquête de ce type dans le département et donc aucune donnée chiffrée que je pourrais vous communiquer la police 5-6 fois la carte d'identité les jeunes ils n'ont pas le droit de sortir si elles sont là les pauvres s'ils voient la police chaque fois 5-6 fois les papiers les papiers les papiers on a marre on a marre on a marre moi personnellement je n'ai jamais vus sortir le calibre mais la gazeuse c'est des spécialistes pour un rien ils insultent ils courent derrière nous ils nous insultaient des fois c'était des fouilles ils nous disent ils sortent la matraque ils nous disent nous on est payés pour ça voilà ils sortent la matraque on est payés pour ça si effectivement des agissements qui sortent du cadre des règles déontologiques qui sont posées par la loi de 99 il y a deux voies il y a d'abord la sanction disciplinaire si ces agissements relèvent de ce cadre là qui relèvent du pouvoir hiérarchique du maire et ensuite si des agissements s'avéraient plus graves on tombe comme pour chaque citoyen dans le champ pénal évidemment il faut qu'il y ait des dépôts de plaintes et des faits avérés pour qu'une action de l'état soit engagée et qu'il ne peut se faire sur le fondement de faits qui ne sont que rapportés ou de rumeurs il y a besoin effectivement d'un acte de la part des personnes qui se disent victimes pensez-vous vraiment madame la directrice de cabinet que ces jeunes puissent se plaindre auprès du maire ou de la police nationale pensez-vous qu'ils soient informés des recours possibles auprès du procureur ou du médiateur de la république et qu'en dit le député de la circonscription moi personnellement j'avais eu le problème avec la police municipale ça il faut regarder que vous interrogez en off les policiers nationaux parce que la police municipale ils ont eu tout un tas de problèmes y compris avec leur chef qui a été nommé sans doute avons-nous posé la question trop tard monsieur le ministre n'a plus le temps madame mon part avait demandé le couvre-feu il y a quelques mois de ça c'est donc qu'elle est consciente et qu'elle n'apporte pas beaucoup de solutions concernant la délinquance alors ce que je comprenais pas je lui avais d'ailleurs demandé je lui ai dit vous dites que la délinquance se baisse et en contrepartie vous demandez un couvre-feu c'est quand même assez paradoxal sachant que jamais de couvre-feu en tout cas depuis longtemps il n'y a pas eu de couvre-feu demandé à Bolen je pense que c'est idéologique idéologique ne fait pas de prévention parce que finalement la délinquance elle fait semblant de lutter contre mais c'est son fond de commerce elle en a besoin et parfois le drame arrive dont les auteurs présumés sont des maghrébins à chaud avant toute enquête la mairie publie un violent communiqué qui incrimine les bandes des cités qui ne respectent rien le laxisme et la compréhension pour les voyous la peine de mort supprimée en France pour les meurtriers qui sont supposés venir dans cette ville pour vivre des aides sociales une marche blanche est organisée conduite par la municipalité la logique de Jacques Bompard comme la logique d'extrême droite en général c'est exploiter les faits divers faire réagir les gens de manière émotionnelle et non les faire réagir à partir d'un certain nombre de faits qui pourraient les faire raisonner on exploite tout cela pour générer de la division de l'opposition entre les différentes catégories de gens on oppose le retraité au jeune le chômeur à celui qui travaille le fonctionnaire au salarié du privé l'immigré au sans-papier et en permanence voilà les différentes catégories sont opposées entre elles et pendant ce temps ceux qui nous gouvernent et ceux qui tiennent les ficelles de l'économie peuvent dormir tranquilles il ne reste plus qu'à en recueillir les fruits moi je dis quand on habite en France on se soumet aux lois de la France et on est déjà bien content qu'on soit accueillis dans un pays s'ils ne sont pas contents ils retournent chez eux on n'a pas besoin de gens comme ça il y a des lois il faudrait les appliquer et en faire appliquer d'autres beaucoup plus virulentes parce que nous maintenant on n'est plus chez nous on n'est plus tranquille je vais vous dire à l'heure actuelle je me sens tranquille dans ma voiture quand j'ai mon époux et quand j'ai mes deux chiens j'ai deux chiens de 60 kilos voilà vous vivez à Boulaine non je vis dans un petit village à la garde à des marques je suis épargnée parce qu'il n'y en a pas et par grande chance j'ai choisi d'habiter là-bas à cause de ça mais je vois que maintenant quand vous dites il n'y en a pas c'est il n'y en a pas il n'y en a pas on est tranquille vous ouvrez votre fenêtre mais ça ça veut rien dire il ne faut pas non plus aller dans le sens inverse ça peut arriver voilà il n'y en a pas des petits chiens maintenant on est envahi on n'est même plus chez nous on n'est même plus chez nous moi je ne suis pas pour venir dire on va aller frapper et tout n'importe quoi moi dans la mesure que les gens ne m'embêtent pas ça ne me gêne pas mais ce qui me gêne c'est quand je vais dans les hôpitaux ou n'importe quoi les gens qui réclament j'étais à Lyon dernièrement 80% de gens qui viennent il n'y a pas que des magabins il y a toutes nos anciennes colonies il faut donner aux gens qui ont besoin vous avez des familles qui ont besoin qui ne l'ont pas vous avez des malades qui n'ont plus de médicaments par contre il y a des gens qui viennent d'Afrique et de partout se faire opérer ici on leur donne tout je suis désolé monsieur maintenant les réunionnais oui ils nous aiment bien ils nous aiment pas ils aiment notre système voilà ils viennent pas ici parce qu'il y a du boulot ils viennent ici parce qu'il y a des facilités il y a les alors il y a la SEDIC il y a le RSA il y a tout il y a tout et les gens viennent que pour ça et si par exemple il y a une personne qui dit celui-là ne mérite pas on va dire qu'il est raciste c'est faux il n'y a pas de racisme en France le racisme n'existe pas c'est faux que le français quelle que soit son origine ne supporte pas ce qui peut se passer chez son voisin dès lors qu'il ne se lève pas pour travailler mais qu'il gagne de l'argent de manière illégale c'est pour ça qu'à Bolen alors dans vos bulletins municipaux il y a des lignes sur la sécurité et sur comment lutter contre l'insécurité je crois que le parti socialiste a voté la vidéosurveillance bien et bien même mais qui peut être contre la vidéosurveillance la vidéosurveillance par définition moi je suis contre tout ce qui porte atteinte à la liberté individuelle être surveillé dans une rue pour moi porte atteinte à la liberté individuelle mais dès lors qu'elle rend un service public celui de résoudre d'élucider des actes de délinquance des crimes ou autres on ne peut pas être contre c'est ce que j'appelle la lopédisation des esprits et vous avez une société où même des gens de gauche finissent inconsciemment par être pénétrés de cette affaire là vous avez des maires de gauche aujourd'hui qui vous mettent des caméras de surveillance dans les villes ils militent pourquoi ces gens là ? ils militent pour une société de surveillance ou pour une société de solidarité ? toute l'idéologie sécuritaire est une idéologie qui est fondée sur la peur la peur des jeunes la peur de la violence la peur la peur de la victime de celle qui se révolte ou qui va venir vous enlever le peu que vous possédez c'est la peur au fond c'est la peur de celui qui est plus en bas et on a tellement peur de se retrouver à sa place qu'on finit par avoir peur de lui les populations d'oranges et de boleines sont soumises au matraquage permanent d'une propagande intense et très cohérente les valeurs fondamentales de l'extrême droite depuis plus de deux siècles sont déclinées de toutes les façons possibles par exemple sur les affiches dans boleines des enfants blancs et blonds sur fond d'églises et de vierges dans une ville peuplée de français descendant très souvent d'immigrés une obsession identité identitaire les enfants ne sont pas oubliés à boleines ils sont ciblés par une bande dessinée publiée dans les bulletins municipaux boleines à l'heure des guerres de religion soldats nous sommes peu nombreux mais pour boleines pour l'église pour le pape jurons de résister jusqu'à la mort les conversions nouveaux cultes sont rares la majorité des bolets noirs restent catholiques va-t'en parpaillot avec ta religion hérétique je suis fidèle au pape moi on prend un prétexte et puis en réalité on sait bien pourquoi mais il y a des choses encore plus symboliques puisque la place qui est en face de cette fameuse mosquée celui de prière s'appelle je ne sais pas si vous avez remarqué ancien combattant d'AFN regardez ils gèrent leur camion de travaux devant la mosquée ça se fait ça regardez ça c'est plus de un an et demi ça plus de deux ans pour faire un parking ça devrait prendre un mois même pas nous on se gare où des fois avant on se gare là le long de la route ils sont venus ils nous mettaient des PV pendant qu'on faisait la prière ils ont mis les cailloux exprès ils ont mis des cailloux exprès ben oui ils ont mis des cailloux exprès on leur dit pourquoi vous nous mettez des PV ah ben on a reçu l'ordre de vous mettre des PV on va tout détruire et là il y a un problème ils ne savent pas où nous relâcher on est là voilà la mosquée les travaux sont très très longs en général et dans le cas de la mosquée en particulier ça fait je crois au moins deux ans que ça dure et on ne voit pas très bien pourquoi enfin quand vous dites la mosquée en fait c'est une vieille salle dans un bâtiment complètement en déconfiture appeler ça une mosquée c'est quand même une façon de parler une seule la vêture régionale les coutumes alimentaires régionales les pratiques régionales ça ne me gênera absolument pas mais ce que je vois c'est se développer au fil des jours des attitudes et des modes de vie qui ne correspondent pas à notre tradition qui donc empiètent sur nos traditions et avec ça je ne suis pas d'accord c'est mon droit ça fait déjà deux mandats qu'il leur promet une mosquée et qui est à journée à chaque fois et le moment où il y a eu une toute petite avancée sur la mosquée on est allé la mettre près de l'autoroute à côté des gens du voyage dans un lieu quasiment inaccessible loin de tout loin des yeux loin du coeur enfin vraiment c'est honteux le projet qui leur avait été proposé en zone inondable sommet de la perversion vous me classez à droite de la droite quand j'étais à Valréas je vous ciale que alors que j'étais maire personne n'en a parlé mais on a réussi à construire avec la communauté musulmane une mosquée qui ressemble à une grande villa provençale et comme ça s'est tellement bien passé avec eux non seulement on ne leur a pas donné un euro mais en plus ils l'ont baptisé Mosquée Marie Vierge c'est comme quand il a descendu de la colline où il sait très bien une statue de Rambo de Vacherras et d'orange qui était en fait un croisé et qui l'a mis en plein centre-ville un croisé et c'est marqué qui a battu les sarrasins en Antioche c'est des provocations qui d'ailleurs n'aboutissent à rien parce que la communauté musulmane locale est tout à fait calme le 18 juin 2011 date anniversaire de l'appel du général de Gaulle Marie-Claude Bompard organise une fête dite médiévale Jacques Bompard fait de même à Orange depuis 1998 nous notre passion c'est de redonner vie à cet ordre et de faire voir la façon d'obliger ces moines soldats alors l'ordre c'était à l'origine ça a été créé pour protéger les pèlerins protéger les pèlerins c'est-à-dire ce qu'ils pourraient faire la jardinerie départementale de nos jours c'est-à-dire c'est la protection des personnes qui partaient qui étaient par sécurité eux vont faire les patrouilles c'est-à-dire qu'ils vont les escorter d'un point à un autre alors bien évidemment ça va être une ossature ça va être une armée qui va être toujours en présence en Terre Sainte c'est une époque qui a été riche très riche culturellement très riche d'histoire c'est une histoire très riche en eux-mêmes donc je crois que les gens aiment bien s'y retrouver je l'ai vécu ailleurs nous c'est nous qui l'avons initié mais on voit quelques fêtes médiévales ailleurs et c'est une époque qui est porteuse de valeurs et qui est très appréciée et donc on se connaît vous demandez si le choix du cochon c'est lié à quelque chose propre à votre mouvement ou à quel mouvement ? je suis mère ici là monsieur non non je vous demande parce qu'il y avait eu des controverses d'apéros saucissons non mais ici c'est une fête médiévale donc c'est la tradition oui voilà d'accord je suis pour la liberté de religion je ne suis pas pour le crétinisme et par exemple ne pas manger de cochon scientifiquement c'est du crétinisme je suis navré en France il y a des systèmes vétérinaires qui font que la viande est consommable et le cochon en France n'est pas une viande dangereuse donc ce genre de truc halal, le cochon tout ça c'est du crétinisme on a eu 300 ans pour se libérer de ces bêtises dans le catholicisme on pourrait s'en libérer dans l'islam identitaire c'est sous cette bannière que se rassemblent les nouveaux courants de l'extrême droite en 2009 la convention identitaire se tenait à Orange les inventeurs de la soupe aux cochons pour les SDF plastronnent en tribune sur nos propres terres nous souhaitons une jeunesse reconquérant ces libertés la liberté d'aller et venir dans nos lits face à la racaille qui veut imposer ses lois et ses trafics la liberté de pouvoir être maître chez soi face à un mondialisme destructeur de nos identités et de nos civilisations les gérants de la défense non de nos citoyens contre le racisme anti-blanc anti-italien anti-européen ça suffit ça suffit parmi les participants on remarque Xavier Fruleux qui deviendra directeur de cabinet de la mairie de Boleyn à Orange et Boleyn on restaure les églises à grands frais à Orange une chapelle est confiée aux catholiques traditionnalistes qui y célèbrent la messe en latin on est normalement la république elle est là pour aller loin et on ne doit pas favoriser les uns par rapport aux autres donc il était tout à fait anormal que nous versions une subvention de 15 000 euros à des jeunes pour qu'ils maintiennent leur tradition du Maghreb et religieuses dans une république qui se dit laïque et où la séparation de l'État et de l'Église a quand même régné et que certains s'entendent et là en grand défenseur de la laïcité Marie-Claude Bompard consacre sa ville au Sacré-Cœur de Jésus en ces termes élue de nos concitoyens pour représenter la commune de Boleyn nous vous consacrons Cœur Sacré de Jésus cette partie de la terre de France nous reconnaissons vos droits souverains sur les citoyens de cette commune sur leur famille sur tous leurs biens vous êtes désormais notre premier maître vous inspirerez les actes de notre administration et rien de contraire à vos saintes lois ne sera décrété en cette commune on savait que la famille Bompard se rendait régulièrement au Barou pour assister à la messe le dimanche et que le Barou pouvait compter sur cette famille ce sont donc des gens qui sont à la fois géographiquement à la fois politiquement et à la fois spirituellement en phase avec ce qui se passe ce qui est enseigné ce qui est prôné au Barou L'abbaye Sainte-Madeleine du Barou proche d'Orange et Beleine est le siège de l'autorité morale et spirituelle des réseaux catholiques intégristes liés à l'extrême droite certains responsables du FN y sont accueillis régulièrement le Barou n'a jamais caché ses sympathies ou ses prises de position du côté de l'extrême droite catholique il suffit de lire la prose qui est dans la librairie du Barou lorsqu'on rentre au Barou pour voir la connotation idéologique politique de ce que le Barou gère comme ligne de conduite entre les nostalgiques de la guerre d'Algérie les nostalgiques des guerres coloniales la nostalgie de Pétain la nostalgie de tout ce courant je dirais qui a vécu de manière très difficile la défaite entre guillemets de 39-45 et qui a trouvé dans les guerres coloniales une manière de rebooster et de rebondir en 2010 c'est au château du Barou après une visite de courtoisie au monastère que Bruno Gollny choisit de présenter sa candidature à la présidence du Front National j'ai dévoué ma vie avant d'entrer en politique à l'étude et à l'enseignement des civilisations étrangères et en particulier des civilisations de l'extrême orient de la civilisation du Japon ces civilisations de l'extrême orient sont de belles sont de grandes civilisations elles ont produit des oeuvres éminentes de l'esprit ou de la matière des temples des jardins des paysages superbes mais jamais avec autant de profusion avec autant de richesse avec autant de variété que l'on a produit la civilisation européenne en général la civilisation chrétienne et la civilisation française qui en est l'un des fleurons si ce n'est le fleuron le plus exceptionnel vous êtes les héritiers de cette civilisation et vous n'avez pas le droit de laisser tomber en déshérence le patrimoine que vous avez reçu de ceux qui vous ont précédé c'est très varié l'extrême droite française vous en avez comme ça qui sont catholiques traditionnels et vous en avez qui sont des païens d'où le culte d'où par exemple la présence de la croix celtique comme symbole de l'extrême droite française c'est pas simple c'est pas du catholicisme c'est plus que ça c'est différent oui ça c'est plutôt les tendances de Bec voilà 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 Bec lui c'est pas un catholique traditionnaliste le discours de Marine Le Pen est un discours moins historique il est plus pragmatique il est plus politique et il déporte la logique antisémite de l'époque le péniste de l'époque du père à une logique islamophobe parce que si elle le déporte de l'antisémitisme vers l'islamophobie c'est parce qu'elle déporte le discours d'un nationalisme étroitement français à un nationalisme on va dire européaniste chrétien blanc civilisationnel on est cette fois-ci dans la xénophobie à partir d'une vision civilisationnelle de l'histoire humaine c'était pas tout à fait la même chose mais vous voyez que c'est tout aussi dangereux tout ce mouvement à la fois populiste fondamentaliste qui porte une vision d'un capitalisme sauvage et en même temps une vision du repli du rejet de l'exclusion de la xénophobie de la sécurité de l'autoritarisme des valeurs régressives etc tout ça montre que c'est ça qui est en crise et on voit bien que l'émergence des populismes est très liée à cette crise l'émergence des populismes c'est tout simplement un grand mouvement politique de défense de cette société en crise aux élections municipales de 2001 la liste FN l'emporte au premier tour à orange avec 60% des voix résultat confirmé en 2008 quand Bonpart est réélu avec 61% des suffrages toujours au premier tour l'union de l'électorat de droite au niveau municipal est ici réalisée sous la direction de l'extrême droite ils ont tenté cette opposition systématique forcenée la même chose qu'il faut à Boulogne d'ailleurs et puis aux élections suivantes ils en ont pris plein la gueule alors ils ont continué un peu différemment au deuxième mandat et aux élections ils en ont pris plein la gueule de nouveau vous savez moi en ce qui concerne Marie-Claude Bonpart et Jacques Bonpart j'ai toujours dit que ce qui a fait leur force c'est d'appliquer les idées du Front National essentiellement dans leur commune donc bien évidemment concernant le travail qu'a pu faire Jacques Bonpart je considère que c'est tout à l'honneur du Front National en 2011 l'élection concerne le canton d'Orange Est où Marie-Claude Bonpart a été élue conseillère générale en 2004 l'extrême droite réunit 44% dès le premier tour le FN fait plus de 18% la candidate de gauche Marlène Thibault et Marie-Claude Bonpart Ligue du Sud seront en lice pour le second tour Louis Biscara candidat de l'UMP est éliminé il ne donne pas de consignes pour le second tour je ne crois pas au Front républicain dans le sens que lorsqu'on est aussi déterminé à sanctionner parce qu'il faut faire sur l'ensemble d'électorat il faut mettre les abstentions de lice tous ceux qui vont être extrêmes ça fait c'est colossal donc vous allez dire à notre électorat qui a déjà eu du mal à se déplacer vous allez faire ceci et pas cela les suffrages du Front National se reportent massivement sur Marie-Claude Bonpart l'UMP lui apporte 12% au second tour l'extrême droite l'emporte haut la main et conserve le canton dans le canton voisin de Carpentras Nord le Front National bat le parti socialiste l'extrême droite remporte un troisième siège au conseil général du Vaucluse où la gauche reste majoritaire si la majorité dépendait de Jacques Bompard qu'est-ce qu'on fait ? et je pense que là parce que c'est comme une décision collégiale et je pense que ça ira plutôt ce que je ressens ça ira plutôt dans le sens d'inviter Jacques Bompard cette décision collégiale à être parmi nous Bompard a toujours été ces dernières années pas au début mais ces dernières années correctes avec moi je veux dire concrètement si on se voit dans une manifestation on se serre la main on va pas s'embrasser mais on se serre la main moi je respecte le suffrage universel voilà je pense que quand on est élu une fois avec moins de 100 voix d'écart ça peut être une maladresse de la part de l'opposition ça peut être voilà mais quand on est élu trois fois et les deux dernières fois brillamment il faut dire la vérité voilà c'est quand même que son bilan est jugé positivement par la population si positivement que monsieur le ministre n'a plus besoin de nos réponses aux prochaines législatives il n'affrontera pas l'extrême droite dans la circonscription d'Orange et Boleyn à coup sûr il sera élu député des français de l'étranger en Asie la droite populaire de Thierry Mariani prétend combattre l'extrême droite en répandant ses idées on en voit les résultats dans le nord Vaucluse qu'en sera-t-il en région PACA et dans le reste du pays la question de l'alliance avec le Front National elle est réglée dans les têtes à droite le problème c'est de savoir sous l'hégémonie sous l'hégémonie de qui c'est ça la question qui est posée voilà la droite classique la droite bonapartiste souhaite que c'est sous son autorité parce qu'elle est la seule à faire la jonction entre une droite plutôt libérale et une droite plutôt populiste et elle elle pense qu'elle est au milieu et qu'elle peut faire la jonction l'extrême droite s'installe dans le paysage diverses instances lui préparent le terrain quotidiennement la gauche n'amène pas les réponses l'Europe n'amène pas les réponses donc on est dans un schéma qui est pour moi sombre si nous nous ne sommes pas capables d'inventer un autre modèle un modèle qui est fondé sur un nouveau type de développement plus durable plus soutenable des valeurs de solidarité des valeurs de coopération d'association de fraternité d'égalité etc si nous ne sommes pas capables d'inventer un modèle un nouveau modèle je ne crois pas qu'il mène un combat d'arrière-garde parce qu'ils peuvent le gagner ce combat ils peuvent le gagner nous ne parvenons pas aujourd'hui à nommer ce que nous voulons et comme vous connaissez la fameuse phrase d'Albert Camus ne pas nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde nous ajoutons au malheur du monde parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de nommer ce que nous voulons Covid un oportun par un 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 C'est parti. ...